... Alors Benjamin, vous voulez vraiment boire de café ? Mais j'ai pas envie de rater le JT. Ah, c'est ça, mais il y a un replay, je peux vous l'envoyer. L'Info Santé pour ouvrir ce journal caféiné. Get up, get ready to go. Santé en particulier de nos ados. Les adolescents qui, bonne nouvelle, fument de moins en moins de cigarettes. On en a déjà parlé ici même. Ils se sont alors beaucoup tournés vers les vapoteuses jetables, les puffs en particulier en vogue avec leur goût fruité et sympathique. La nouvelle manière qu'a trouvée l'industrie du tabac pour attirer les plus jeunes. On va rappeler que la première ministre Elisabeth Borne a annoncé en cette rentrée l'interdiction prochaine de ces puffs et donc nouvelle tendance. Donc je dois dire, c'est Marie ici même qui nous en a parlé, qui nous a alerté sur le sujet, le snus. Alors le snus, de quoi s'agit-il au-delà de ce nom très fantastique ? Concrètement, c'est du tabac à sucer, une poudre de matière humide qui libère un shoot de nicotine, la nicotine étant particulièrement addictive, doit-on le rappeler. Le snus inonde actuellement les lycées en France, malgré son interdiction en Europe, partout, mis à part au Luxembourg et en Suède. Voilà, c'est ça. Mettez un petit peu de licotine et vous sucez la chose. On doit sa démocratisation aux réseaux sociaux, sur TikTok essentiellement, où de jeunes gens font la promotion, plus ou moins, sans se rendre compte de ce qu'ils font. Alors regardez comme c'est cool, c'est un peu le message. Ce tabac à sucer vient de Suède et d'Asie. On estime que l'un de ces chewing-gum que vous sucez pendant 20 minutes équivaut à 3 cigarettes. Donc vous voyez le danger, une fois encore, un sujet dont on doit parler ce soir à nos enfants. C'est l'un de vos fils qui vous a alerté là-dessus. Oui, qui m'a alerté là-dessus, tout à fait. Et du coup, je me suis dit que c'était bien qu'on en parle ici, parce que nous, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les recoins de la récréation. Ah oui, oui. Merci TikTok. C'est discret. À la limite, la cigarette, quand on était ado, on avait ce truc de geste, on trouvait que c'était très chic, etc. Mais alors le truc, on se met comme ça, on ressemble justement à un bouc. Ça fait le délai de la récréation. Oui, c'est très bizarre. Ah, la jeunesse d'aujourd'hui ! Et mon café, donc ? Je n'ai pas le temps. Alors allez-y. L'info importante, donc. Ah mais... Je voudrais quand même lancer vraiment un appel. C'est un appel au secours que nous lançons à la production de cette émission. À Jérôme Cazard. Jérôme Cazard, s'il peut nous l'amener. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on souhaite, et on le dit depuis le début, avoir la machine là, parce que quand même, on travaille tôt. Non ! Ah, voilà, ça c'était lui. L'info importante. Le groupe Carrefour fait ce que l'on appelle un rappel de produit qui concerne les jeunes parents à propos. Regardez, c'est important. D'un anneau de dentition vendu pour les bébés, donc au sein de l'ancienne Carrefour. Il s'agit précisément de cet anneau. Regardez bien, la marque, c'est Tex Baby. Un défaut de résistance de l'accroche de l'anneau peut engendrer la présence de petits éléments détachables, susceptibles d'être ingérés et donc risques d'étouffement. Si vous avez cette anneau chez vous, surtout vous ne le donnez plus à votre bébé, vous l'amenez en magasin et vous vous serez remboursé. On termine avec une info plus légère, quand même. Tout le monde connaît, ici ou ailleurs, le Viagra. Aux vertus salutaires, évidemment, médicaments qui a changé la vie de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes également, Agathe. Eh bien, une étude nous apprend que des chercheurs... C'est sympa pour mon mari, ça. Non, mais franchement, il regarde, il va être content. Je sais qu'il regarde tous les matins. Eh bien, une étude nous apprend que des chercheurs ont trouvé encore bien mieux, bien plus efficace que le Viagra. Des chercheurs brésiliens ont trouvé un moyen de synthétiser l'une des molécules de venin d'une araignée et la possibilité d'en faire un simple gel que l'on s'appliquerait sur la peau et qui aurait des effets immédiats et radicaux. Salutaires également pour les personnes hyper tendues ou diabétiques pour qui le Viagra ne fonctionne pas apparemment. Sur la peau directement ? Oui. On s'applique le gel ? Oui. Enfin, l'homme, du coup ? Et où ? Sur le genou ? Oui, donc sur la peau du pénis. On se doute bien. Non, ça aurait pu être un traveineux. Non, ça aurait pu être sur le pénis. C'est un petit gel, quoi. On se motive. Alors, l'araignée en question, parce que je sais que vous êtes très arachnifile. Elle s'appelle la Phenotria nyiventaire. Regardez comme elle est mignonne. Aussi appelée l'araignée banane. Du coup, on se dit qu'elle porte bien son nom. Effectivement, une araignée très dangereuse si elle vous pique, l'une des plus dangereuses du monde. Elle peut provoquer la mort par asphyxie. Mais donc, ces chercheurs ont eu l'idée de tester le venin. Ah, le café. Merci beaucoup, Amélie. Ça, c'est l'avis de Benjamin Muller. Mais vous savez, c'est toute la journée. Oui, c'est ça. Je continue ou ça ne vous intéresse pas, mon histoire d'araignée ? Ça fait gonfler les choses. Non, alors, on se demande comment ils se sont rendus compte de ça. L'un des symptômes, ce n'est pas ça, l'un des symptômes de la piqûre de cette araignée, ce sont, c'est une érection très longue, interminable et douloureuse. Des gens se sont rendus compte de ça. Du coup, les chercheurs se sont dit, ah, si c'est interminable et douloureux, on va en faire quelque chose. Du coup, messieurs les chercheurs, merci, on rigole, mais ça peut changer la vie. Moi, j'ai une petite question, c'est à partir du moment qu'on a appliqué le gel, on a bien compris, sur la berge, si votre partenaire a une envie subite de vous faire plaisir ? De rapport bucco ? Voilà. Je pense qu'il faut éviter. On laisse de gonfler, oui. Ça doit être dans les contre-indications, parce que sinon... Qu'est-ce que ça fait ? Rien. Dis-moi la vérité. Voilà. Bien, merci beaucoup. C'était une info quand même incontournable. Merci. Merci beaucoup. Il est beau, votre café ? Parce que moi, j'ai l'impression que je vais aller me faire nid avec ce café.